Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va parler de rendu avec Cycles, d'optimisation, comment limiter le temps de rendu en ayant un meilleur résultat. Donc tout ceci en une seule vidéo assez compacte, il va y avoir beaucoup d'informations. Donc j'essaierai de revenir sur les points principaux au fur et à mesure. Grosso modo, on va voir comment passer de ceci avec les réglages par défaut quand vous lancez Blender. Donc c'est ça qui va vous faire un rendu avec la même scène que moi. Quelque chose de très noisy et qui prend quasiment 2 minutes 50 à rendre. C'est assez long pour une scène assez simple comme celle-ci. Donc on passe de 2 minutes 50 à 6 secondes à peu près avec beaucoup moins de noise. Donc un rendu plus joli, plus qualitatif, plus rapide. Donc tout ceci, ça dépend vraiment de votre matériel, de la scène que vous utilisez, des optimisations d'éclairage, de shader, de matériaux, de géométrie, de plein de petites choses. Et on va voir tout ça aujourd'hui ensemble. On va s'appuyer sur une scène qui est présente sur le site de Blender que vous pouvez télécharger gratuitement. Vous allez sur le site de Blender. Download, demo files. Et tout en bas, c'était la scène qui avait été présentée sur la 2.81. C'est junk shop. Vous cliquez dessus, vous faites download. Et vous allez avoir plus ou moins la même scène que moi. J'ai juste changé 2-3 trucs. A savoir, le format de rendu. Donc je l'ai baissé un tout petit peu comme ça, c'est plus rapide. Et après, c'est exactement la même chose. J'ai réinitialisé tous les settings. Comme ça, quand vous lancez Blender et que vous faites un rendu, vous allez avoir exactement la même chose que moi. Ok ? Donc il y a des settings qui étaient encapsulés directement dans la scène. Donc je l'ai réimporté. Parce que par défaut, l'utilisateur avait changé des choses. Donc voilà, on va repartir de zéro. Je vais fermer cette scène comme ça. Je suis sûr que 100% de mes ressources sont allouées à mon Blender actif qui est celui-là. Et je vais commencer par faire un rendu en touchant à rien du tout, en faisant F12. Donc je fais F12. J'agrandis un petit peu cette fenêtre. Comme ceci. Hop là, comme ça, on aura à peu près toutes les informations qui m'intéressent. Je vais juste décaler un petit peu le panneau ici. Et on est parti. Alors, quand ça fait un rendu, vous allez avoir différentes informations qui sont assez intéressantes en haut. On a le temps du rendu précédent. On a le temps passé à rendre. On a une estimation du temps restant sur notre rendu. Donc ça, c'est intéressant. Vous allez voir que c'est plus ou moins précis. On a la mémoire utilisée. On a le nombre de samples. On a plein de petites choses. Alors, là, vu qu'on est parti, on va se taper un rendu qui va durer quasiment deux heures. Donc c'est heure, minute, seconde, milliseconde. On ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça. Pourquoi ? Parce que déjà, on peut optimiser les différents éléments qui vont indiquer à Blender qu'il doit arrêter en calcul. Ces éléments-là, ils peuvent être de plusieurs choses. À plusieurs niveaux. Là, vous voyez que le rendu que l'on a, il essaie de s'affiner au fur et à mesure en réduisant au maximum ce qu'on appelle du noise. Donc, une sorte de grain. Alors, il ne faut pas confondre grain et noise, mais souvent, c'est confondu. Ça, c'est vraiment du noise qui est créé par l'eau rendue. Pourquoi ? Parce que Blender, c'est un système, donc Cycle, c'est un moteur de rendu Cycle. Ce n'est pas confondre avec Kevin. C'est un système de path tracing. C'est-à-dire, c'est du lancer de rayons. C'est très précis physiquement. C'est ce qui se passe dans la vraie vie. On a des photons qui se baladent dans l'environnement, qui vont rebondir, qui vont émettre de la lumière, qui vont donner une couleur aux choses en éclatant des éléments, etc. C'est pareil en 3D. Donc, c'est très réaliste. C'est du lancer de rayons à partir d'une source lumineuse. Donc, soit à partir d'une light, soit à partir des shaders émissives. OK ? Donc, lorsque j'ai un rayon qui est lancé dans mon environnement 3D avec une certaine direction, il va y avoir un certain nombre de rebonds. Donc, ces rebonds, c'est ce qu'on appelle dans Blender les lightpass. On peut définir différents types de rebonds en fonction de la surface. Un rayon ne va pas rebondir le même nombre de fois sur du verre, dans un volume, donc dans la fumée, sur une surface mat comme du plastique. Donc, tout ceci, on peut le gérer. Donc, ça va dépendre de l'éclairage, ça va dépendre des shaders, ça va dépendre des topologies, ça va dépendre de plein de petites choses. Et vu qu'on a plein de rebonds lumineux, ces rebonds lumineux, ça donne cette sorte de noise qu'on peut avoir sur les éléments. C'est pour ça que la plupart du temps, quand on a des éléments avec du verre, comme on a ici, vu que le nombre de rebonds, il est un petit peu plus complexe à calculer vu qu'on va avoir de la réfraction, comme autour du personnage, vu qu'on a du SSS avec des rayons qui vont pénétrer à l'intérieur de la peau du personnage pour donner un joli effet. Mais tout ceci, ça va créer du noise. Donc, si vous avez quelque chose de très flat, de plastique, un petit peu industrialisé, votre noise sera de suite beaucoup plus réduit, donc ça dépend de plein de choses. Donc, c'est ça qui va créer tout le noise qu'on a ici. Et le but de Blender, c'est de calculer au fur et à mesure ce qu'on appelle des samples pour réduire au maximum ce noise. Donc, on a le temps à effectuer, la mémoire, comme on a dit tout à l'heure, et les samples, c'est le nombre d'itérations par pixel que Blender va calculer. Donc là, il est parti pour en faire une multitude. Pourquoi il va en faire une multitude ? Parce que, par défaut, il n'est pas bridé. Comment brider ce rendu ? Ça se passe juste ici, dans la section Render. On a trois choses qui peuvent dire à Blender, OK, c'est bon, tu as fait ton job, tu peux t'arrêter là où tu en es. Ces trois éléments, ils sont là. On a le Noise Reshield, on a le Max Samples, et on a le Time Limit. Alors, on va faire de bas en gros, du plus intuitif au moins intuitif, d'être un petit peu moins concret, plus abstrait pour comprendre. Le Time Limit, c'est simple. Si je mets un Time Limit à 10 secondes et que je fais F12, donc on a toujours la synchronisation des objets, le calcul des géométries, du light cache et tout, ça, je ne peux pas l'optimiser par défaut. Vous allez voir qu'on peut le faire en fin de vidéo, mais pour le moment, je ne vais pas le faire. Et une fois que ceci est fait, on va calculer 10 secondes, vous voyez, la remaining 6, 5, 4, 3, 2, 1, et il va s'arrêter. Vous voyez ? Bam ! Là, il a fait les 10 secondes. Hop là, le calcul est terminé. C'est très noisy. C'est très noisy, pourquoi ? Parce qu'il n'a pas pu faire suffisamment d'itérations, suffisamment de samples pour calculer mon image. Ça, c'est la première méthode pour brider le calcul. C'est ce que j'utilise très souvent quand je fais des vidéos. Je sais que j'ai à peu près 45 secondes, 1 minute, 2 minutes. Je peux combler, j'ai des choses à dire. Donc je mets une valeur précise ici. Et je suis sûr que mon rendu ne va pas excéder cette valeur-là. Si je veux lui dire d'ignorer cette limitation, de ne pas être bridé par un Time Limit, je mets 0. Auquel cas, là, il va se rabattre sur les deux autres éléments. Le max sample, c'est le noise threshold. Le max sample, c'est quoi ? C'est le nombre de samples maximum de calcul de mon image. Donc là aussi, c'est assez facile à comprendre. Si je mets 10 et que je fais f12 pour l'instant en rendu, vous allez voir qu'en haut, le nombre de samples d'ici va être par défaut de 0 sur 10, etc., etc. Et il va augmenter jusqu'à atteindre, vous voyez, la valeur 10. Donc là, il a 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10, etc., etc. Et là, dès qu'il atteint 10, Blender se dit, « Ok, moi j'ai fait mon maximum de samples. Maintenant, je coupe le rendu. L'utilisateur m'a dit pas plus de 10 samples. Donc, je m'arrête à 10 samples. » Deuxième méthode pour brider le rendu. On peut mettre min samples aussi. Si je veux avoir un minimum de samples, c'est une stratégie. Mais là, je vous parle comment brider tout ça. Et ensuite, on a le Noise Threshold. Alors lui, il est un petit peu plus complexe à comprendre. Je vais mettre le maximum. Le maximum, c'est 1. Et là, je vais refaire un rendu. Le Noise Threshold, c'est quoi ? C'est Blender qui va interpréter automatiquement le noise présent sur l'image. Parce que le but d'un rendu, c'est d'avoir le rendu le plus propre possible, le moins noisy. C'est ça vraiment la bataille quand on fait du rendu en pass tracing, c'est qu'on va avoir tendance à avoir du noise partout. Donc, on essaie de limiter au maximum ce noise et d'affiner un petit peu le rendu final. Là, Blender, par défaut, il a 0.01. C'est une valeur qui est très basse. Ça veut dire que tant que ce seuil de noise n'est pas atteint, Blender va continuer le rendu. Alors, est-ce que j'ai fait F12 ? Oui, je crois que j'ai fait F12. C'est juste que c'est ultra noisy par défaut. Donc, Blender, il va se dire, OK, 0.01, j'y suis pas, je continue. J'y suis pas, je continue, je continue, j'y terre, j'y terre. Tant que j'ai pas atteint, alors max samples, j'ai mis 1. Donc, bien évidemment, ça va pas marcher. Je vais le remettre à 4000 et quelques. Si vous savez plus la valeur par défaut, vous faites un backspace 4096. Voilà, c'est la valeur par défaut. Comme ça, il va plus me brider. Donc là, j'ai plus rien qui bride, sauf le max samples, mais on n'atteindra jamais cette valeur-là. Et le noise ratio. Donc, comme je disais, Blender va itérer sur ce calcul en samples. Il va faire samples 1, je suis à combien en termes de noise ? Je suis à 3, je continue. Simples 2, je suis à 2,8, je continue, etc, etc. Jusqu'à ce qu'il atteigne ce seuil présent ici. Donc, par défaut, on a 0.01, donc c'est quand même très peu de noise par pixel. Donc, tant qu'il considère qu'il a pas atteint ce seuil de 0.01, il continue le rendu, il itère, il itère. Là, vu qu'on est à 1, il va s'arrêter normalement beaucoup plus tôt. Je pense entre 20 et 30, à peu près, vu la scène. Et il va se dire, ok, là, l'utilisateur m'a dit, le noise threshold, c'est de 1. De ce que je vois sur mon image, je suis à peu près à 1 en termes de ratio de noise sur mes pixels. Donc, j'arrête mon rendu. L'inconvénient, c'est quoi ? C'est qu'on n'a pas vraiment d'informations probantes pour savoir quand est-ce que le rendu va s'arrêter. D'une image à l'autre, ça va totalement changer. Alors que si je bride en time limit, si je mets 10 secondes, que je rende cette scène-là ou une autre scène, je sais que ça durera 10 secondes. Vous voyez, là, il vient de terminer. L'avantage, c'est quoi ? C'est que là, on va tendre vers... C'est le seul facteur qui nous permet de définir un niveau de qualité, quelle que soit la scène. Un noise threshold de 0.01, que ce soit une scène très complexe ou très simple, on aura globalement la même qualité visuelle en termes de rendu final. Alors que les autres, ce sont des paramétrages. Alors le samples, ça peut également être lié. Quoique d'une scène à une autre, le samples peut varier. Et le time limit, c'est le moins concluant de tous. Donc le noise threshold, c'est le seul paramètre de calcul qui nous permet de dire qu'entre deux scènes, on ne va pas définir une limite en termes vraiment de temps de calcul ou de nombre de samples, mais une limite en termes de qualité. Donc on dit au logiciel, je veux cette qualité-là en termes de noise, tu ne t'arrêtes pas tant que tu n'as pas terminé. D'accord ? Donc c'est ce qu'on utilise la plupart du temps quand on va faire des bons rendus. Donc là, pour les tests, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais désactiver le noise threshold, je vais mettre un time limit à 0, comme ça, il ne va pas brider. Et le nombre de samples, je vais le mettre à 100. Et là, je vais faire F12. Pourquoi je fais ça ? Parce que du coup, au cours de cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser le rendu. Et à chaque fois, on aura une valeur très précise qu'on va pouvoir comparer entre les rendus, qui est ceci. On ne va pas définir un noise threshold, ça prendrait trop de temps. On ne va pas définir un time limit, parce que ce serait moins concluant en termes de comparatif. Là, on comparera le temps de rendu et la qualité avec toutes les versions basées sur 100 samples. Donc là, on est parti pour faire un calcul sur 100 samples. Je pense qu'on va atterrir autour des 2 minutes 40, à peu près, des tests que j'avais fait. Et on se retrouve juste après, du coup, quand le calcul est terminé. On parlera de tout ça, on verra comment améliorer un petit peu le calcul. A tout de suite. Alors, le rendu est quasiment terminé. J'ai accéléré au montage de la phase de calcul, parce que vous n'allez pas passer 2 minutes à voir un écran avec des samples qui passent. Vous voyez que le temps total, donc il reste 3, 4 samples, on va le laisser finir quand même. Le temps total, c'est 2 minutes 50. Donc pour une scène aussi simple, ça fait quand même beaucoup. On peut optimiser énormément de choses. Alors, je vais ouvrir, hop là, les slots juste ici, et je vais l'appeler default. Comme ça, on aura un comparatif. Ça, souvenez-vous, on y reviendra à la fin. 2 minutes 50, c'est l'image par défaut du calcul de Blender avec un rendu cycle, ce qui est fait par CPU. Le CPU, c'est quoi ? C'est le processeur. Vous allez m'entendre parler souvent de GPU, c'est la carte graphique. Donc CPU, c'est central, processeur, unit. Le processeur est très bon pour faire plein de calculs, mais le rendu 3D en fait pas forcément partie, notamment pour cycles. Il a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est quoi ? C'est que lui, il va calculer avec la mémoire présente dans la RAM, alors que les calculs de GPU, de carte graphique, vont travailler principalement avec la VRAM, avant de faire du swapping vers la RAM et vers le disque dur. Donc en termes de hiérarchie, c'est quelque chose de plus en plus lent par rapport au device de base. C'est-à-dire que le CPU va être très proche de la RAM en termes de rapidité d'exécution, et le GPU va être très proche de la VRAM en termes de rapidité d'exécution. Mais globalement, sur un ordinateur, on a souvent moins de VRAM que de RAM, donc si on a des scènes très très lourdes, la carte graphique ne va pas pouvoir tout supporter. Ceci étant dit, si vous n'avez qu'un CPU sur votre machine, ne vous inquiétez pas, on peut optimiser déjà un petit peu ce rendu de différentes manières. Le CPU est très fort pour faire de gros calculs, mais il ne s'est pas trop parallélisé. Donc ça, c'est une limitation en termes d'architecture matérielle. Donc un CPU est considéré de cœur, donc on appelle des corps en anglais, et lui-même avec une sous-entité, encore divisée, qui s'appelle un thread, qui est une sorte de cœur un petit peu logique, donc c'est virtualisé, c'est un petit peu particulier. Voilà comment ça fonctionne. Si vous descendez tout en bas dans vos rendus, ici on a le use styling et le nombre de threads. Donc moi par défaut, le auto-detect me met 8, pourquoi ? Parce que j'ai 8 cœurs sur mon CPU. Si vous en avez 16, 32, 2, 4, là il va vous mettre la valeur par défaut. Vous pouvez passer en fixed et mettre le nombre que vous voulez. Ça sert à quoi ? Ça sert à dire à Blender, mais par exemple sur mes 8 cœurs, tu en utilises uniquement 7 pour le rendu, parce que moi pendant ce temps, je veux faire autre chose sur mon ordi, et je ne veux pas que tu monopolises les ressources. Donc là pour les tests, je mets le paquet, je mets tout, c'est ce qu'on va utiliser la plupart du temps. On a ensuite le tiling. Alors le tiling, c'est quoi ? C'est le nombre de buckets qui va calculer en temps réel pour subdiviser mon image. Avant on avait ceci qui était très utilisé dans Blender, c'était BlenderGuru qui avait fait ça, donc super doc d'ailleurs, pour optimiser les rendus à l'époque, il y a très longtemps, il y a plusieurs années. Vous voyez qu'on avait des tiles, de tiles, donc des threads de calcul, qui étaient optimisés en fonction du CPU, GPU. C'est de moins en moins le cas dans Blender. Maintenant on a plein de choses qui ne se passent pas comme avant. Malgré tout, je vais pouvoir l'optimiser un petit peu. Donc lui, je vais l'appeler CPU tiles. Vous allez comprendre pourquoi. Et juste en bas, dans le useTilings, je vais mettre 256 en termes de tiles, et je vais faire F12. Et là, vous allez remarquer quelque chose. Vous allez remarquer que contrairement à tout à l'heure, où Blender calculait l'intégralité de mon image d'un seul coup, parce qu'on avait une tile qui était supérieure à la taille de mon canvas, donc de mon image finale, là, il va faire petit à petit. À l'époque, dans Blender, on avait autant de tiles, autant de buckets, donc vous appelez ça comme vous voulez, de calcul que de cores. C'est-à-dire que moi, qui ai 8 coeurs sur mon CPU, j'aurais dû avoir 8 carrés qui calculent comme ça, en même temps pour paralléliser l'information. sauf que les CPU et le parallélisme, je ne sais pas si c'est dit comme ça, bon, paralléliser les informations sur la CPU, ce n'était pas forcément top. Sur Cycles, du moins, sur d'autres moteurs de rendu, on divise en fonction du nombre de coeurs, parce que les coeurs sont indépendants, donc en soi, ça doit optimiser. Pour Cycles, ce n'est pas forcément le cas. Vous allez voir que déjà, le fait de passer sur des buckets de 256, en théorie, il est censé être un petit peu plus rapide. On a moins de différence comparée aux anciennes versions de Blender, où là, c'était vraiment le jour et la nuit, on pouvait diviser par deux, voire par trois le nombre, le temps de rendu quand on mettait un tiling qui correspondait à ce que vous avez comme configuration. D'ailleurs, moi, j'ai mis 256 parce que d'après mes tests, c'est ce qui fonctionne le mieux avec ma config, mais en fonction du CPU que vous avez, du processeur, donc du nombre de coeurs, de leur fréquence, ça leur peut varier. 256, ça marche chez moi, peut-être que chez vous, ce sera du 128, du 64, du 32, du 512, ça dépend. Donc faites toujours des multiples de deux quand même, vous connaissez un petit peu le principe, c'est ce qui est le plus optimisé. N'allez pas mettre des buckets qui font 13 par 13. C'est pas incorrect en soi, mais la plupart du temps, on ne fait pas comme ça les calculs. Donc pourquoi le CPU n'est pas forcément à privilégier ? Donc là, j'anticipe un petit peu ce que je vais faire tout à l'heure en termes de switch de technologie. Le CPU est très bon pour faire un gros calcul, mais il n'arrive pas à paralléliser les informations, alors que le GPU, lui, il prend un calcul, il fait plein de petits calculs qui parallélisent, parce qu'architecturalement parlant, il a plein d'unités de calculs, et du coup, il est beaucoup plus rapide pour faire des calculs graphiques qui va lui-même subdiviser. Voilà, donc la plupart du temps, on va privilégier le GPU que le CPU pour le rendu. Mais il y a des avantages au CPU, comme je le disais tout à l'heure, on est bridé uniquement par la RAM, et vu qu'on a plus de RAM que de VRAM, on peut faire des calculs plus lourds en CPU, et normalement, les technologies proposées par les moteurs de rendu sont plus précis avec des calculs CPU que GPU, et ça, ça dépend vraiment des moteurs de rendu et de vos matériels. Donc là, vous voyez, hop là, le rendu est terminé, on est passé déjà de 2 minutes 50 à 2 minutes 30. 33. Alors, on peut vous dire, ouais, ça ne change pas énormément. Sur une animation, à 24 images secondes, si à chaque frame, vous gagnez quand même 10%, je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Donc maintenant, on va changer de technologie. On va changer de technologie, donc je vais aller dans Edit, Preferences, et je vais aller sur CUDA. Donc CUDA, c'est une optimisation, une accélération matérielle proposée par Nvidia, donc en fonction de votre carte graphique, vous n'allez pas avoir les mêmes choses. Vous devrez peut-être passer en IP ou en API si vous avez un AMD, si vous avez un ordinateur Apple, ça dépend vraiment de vos choses. Donc je vais passer sur CUDA et je vais cocher à la fois ma carte graphique et mon processeur. Donc là, normalement, vous allez avoir des devices présents sur votre ordinateur. et tout en gros, je ne vais pas rester en CPU, sinon je vais avoir zéro optimisation. Je vais passer en GPU Compute. GPU Compute, et là, je vais retourner dans mon Blender et je vais l'appeler CUDA Tiles. Donc j'ai toujours, normalement, mes tiles qui sont restés comme avant et là, j'appuie sur F12. Donc on a toujours le calcul en début de rendu. Ça, on peut l'enlever, comme j'ai dit tout à l'heure, on verra en fin des vidéos comment enlever tout ce calcul. Donc là, il compile les informations de ma scène. C'est pour ça que c'est important d'optimiser à la fois les shaders, parce que les shaders procéduraux, par exemple, c'est très pratique, mais c'est assez lourd quand Blender doit le recompiler à chaque fois quand on fait le calcul. La taille des maps, c'est très important. Évitez d'utiliser des maps en 16K, que ce soit dans les AGR ou dans les shaders, si vous n'avez pas forcément l'utilité. Et là, vous voyez déjà, c'est bien plus rapide. C'est bien plus rapide, on est passé à 35 secondes. On peut faire bien mieux. On peut faire bien mieux comment ? Je vais juste l'appeler CUDA CPU GPU, parce que là, j'ai les deux d'activer. Et je vais désactiver, du moins, je vais réaugmenter ici le tile size avec un backspace 2048. 2048, donc c'est supérieur à mon image de base. Je fais F12 et là, normalement, ça va être encore plus rapide. Comme je vous disais tout à l'heure, le GPU est très fort pour faire des gros calculs et paralléliser des informations au sein du même calcul. Donc, il va faire plein de petits calculs dans le gros calcul qui lui est demandé, chose que ne peut pas faire le CPU. Donc là, le fait de lui dire que la taille de calcul est très grande, lui, il arrive mieux à calculer tout ça. Et là, vous voyez, il y t'erre, il y t'erre, il y t'erre, ça va beaucoup plus rapidement. Et on est terminé. Donc là, on est passé de, alors déjà, CPU tiles, on est à 2.31, les tiles avec CUDA, on est à 35 secondes et là, on est à 29. Donc petit à petit, vous voyez, on arrive à gratter un petit peu l'information. Donc maintenant, je vais passer sur le slot 5. Alors, sachant que CPU GPU, c'est ce qu'on appelle souvent le XPU. Le XPU, c'est la concaténation des deux, c'est un rendu hybride qui est optimisé pour plein de moteurs de rendu, qui n'est pas forcément le cas sur Cycles, vous allez comprendre pourquoi. Là, si je retourne en Edit Preferences, il était ouvert, je vais désactiver mon CPU pour laisser que la carte graphique. D'accord ? Et je vais refaire un rendu avec F12. En été, je rappelle, à 29 secondes. Je fais F12. Il ne faut pas de 29 secondes, sinon ça ne sert à rien, il n'y a pas eu d'optimisation. En théorie, là, on est encore plus rapide. Alors, c'est quand même particulier de se dire, je propose un lender de me faire le rendu uniquement avec la carte graphique ou alors avec la carte graphique et le CPU et intuitivement, on se dit, ouais, les deux, c'est forcément plus rapide. C'est forcément plus rapide parce qu'il a plus de matériel qui est alloué au rendu. Là, vous voyez, on a encore gagné 4 secondes. Donc là, on est sur du CUDA, CUDA GPU. On a encore gagné 4 secondes. Pourquoi ? Parce que vu que j'ai pas mal de différences de performance entre mon CPU et mon GPU, on a ce qu'on appelle un effet de bottleneck, donc une sorte de goulot d'étranglement où en fait, mon GPU, il a fini son calcul et il est en mode, c'est pas tout, mais moi j'ai terminé et maintenant, j'attends quoi ? J'attends que le CPU ait fini son travail parce que CPU et GPU ne peuvent pas calculer exactement la même chose. Ils vont se séparer le travail, ils vont dire, ok, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Sauf que le GPU, vu qu'il est beaucoup plus rapide que le CPU, il finit son travail en avance et il est bridé par le CPU, il est obligé de l'attendre. Donc là, vous voyez déjà, on est à 25 secondes, on a considérablement baissé le temps de rendu qu'on part à tout à l'heure. C'est pas fini ! On va aller dans Edit Preferences. Si vous avez une carte graphique Nvidia, vous pouvez passer en Optics. Et là, c'est la magie. C'est vraiment exceptionnel. Alors, même principe que tout à l'heure, et si je coche les deux, ça va ralentir un petit peu le rendu, donc je mets uniquement la carte graphique. Hop là, je peux réduire ceci. Je touche à RIM, je retourne dans mon rendu, je fais F12. Et là, vous allez voir que normalement, je rappelle, le temps de calcul d'avance était 25,9 secondes. 26 secondes à peu près. Normalement, ça doit aller encore plus vite. Regardez les buckets. bam, 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 ça bombarde 15 secondes quasiment. Qui dit mieux ? Alors, on met Optics. On peut faire bien mieux. On peut faire bien mieux pourquoi ? On peut faire bien mieux parce que là, on a du noise. Donc ça, on y reviendra juste après. Et ce noise, on peut le réduire de différentes méthodes. On peut le réduire avec ce qu'on appelle un denoiser. Un denoiser, c'est un algorithme basé la plupart du temps aujourd'hui sur de l'IA, de l'intelligence artificielle, qui va arriver à enlever ce noise directement après le rendu. Donc on en a de deux sortes. Je peux activer le premier qui est présent juste ici, dans le Denoise Render. Si je coche Denoise et si je fais un F12, vous allez voir que normalement, mon rendu va être beaucoup plus précis visuellement, mais il va demander un petit peu plus de temps de rendu. Vous allez comprendre pourquoi. Là, si je fais un F12, il va calculer, comme tout à l'heure, la compilation. Il fait ensuite mon rendu. Donc là, vous allez peut-être être déçu parce que le rendu va être un petit peu plus lent. Il va être plus lent, mais il va être beaucoup plus joli. Donc comme mon rendu va être plus joli, je vais pouvoir baisser un petit peu le nombre de samples. Là, vous voyez, on est passé de 14 secondes à 16,27. Mais regardez la différence visuellement. Donc là, j'ai du noise de partout. Là, je n'ai plus du tout de noise. Donc c'est quand même intéressant. Donc ça, c'est le Denoise Render. Et on a encore un autre type de Denoise qui est plus rapide. Donc là, on est à 16,27. Je vais le désactiver, celui-ci. Hop là. Donc au passage, on a plusieurs. On a le Optics et le Open Image Denoise. Donc vous pouvez tester un petit peu les deux. Bon, tant qu'on y est, on va le faire. Ça dépend des scènes, ça dépend pareil de votre technologie. Il y en a un qui est utilisé par le CPU, donc par OpenAI. Non, pas du tout OpenAI, par Intel, pardon. L'autre est utilisé avec Optics et la carte graphique. Donc pareil, là, ça dépend vraiment de votre ordinateur. Vous voyez, là, on passe de 16,27 à 14,83. Donc, c'est pas déconnant. Moi, pour que ce soit compatible avec le plus de personnes possible, je vais rester en OpenImage Denoise, parce que la plupart du temps, on va dire que les gens ont du Intel chez eux ou autre. Donc voilà, je vais rester sur cette technologie-là, mais sachez que les deux fonctionnent. Donc, on est à 16,27. Là, je vais mettre un Denoise Compo. C'est un Denoise qui est disponible dans le Compositing, donc je vais décocher celui-ci. Je vais aller dans le Compositor, Use Node, et je vais juste mettre un Node de type Denoise juste ici. Et là, si je fais un F12, en fait, ça utilise plus ou moins la même technologie, sauf qu'il vous force le Optics, s'il me semble, par défaut. Et du coup, ça va être également beaucoup plus rapide. Là, je fais F12, il me fait mon rendu, et ensuite, après le rendu noisy, il va me faire le Compositing. Donc là, ça calcule un petit peu, comme tout à l'heure, le rendu. Le rendu est noisy par défaut, et juste après, vous voyez, Compositing, bam ! 16 et quelques. Donc, on est plus ou moins sur la même valeur, en fonction des scènes, ça va être plus ou moins rapide. Là, vous dites, ouais, on n'a pas gagné de temps. Oui, on n'a pas gagné de temps, mais l'avantage du Compositing, c'est que vous n'êtes pas obligés de l'activer. Du coup, rendu noisy, et faire après coup, le Denoise en Compositing. Ok ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans le Compositing, je vais ignorer ce node-là, ou je vais carrément le supprimer, voilà, il est relié comme ça, et je vais enlever mon Denoise pour le moment, parce qu'il y a encore autre chose qu'on peut optimiser. Il y a encore autre chose qu'on peut optimiser, c'est en termes de Light Path. Par défaut, on a des choses qui sont assez élevées, donc on est sur du 12 partout. Globalement, la plupart du temps, on est même en Full Global Illumination. Donc, si je fais un rendu en Full Global Illumination, vous allez voir ce qui se passe. Donc, je vais l'appeler Full GI. On a des rebonds lumineux qui sont beaucoup plus précis, mais en contrepartie, ça demande un petit peu plus de ressources. Alors là, pareil, c'est pas considérable en termes de changement. on est à 14,7 et je vais mettre en GI Limit. Voilà. Donc, on va passer de 14,70 et si je mets ici 8, par exemple, je vais mettre du 8 partout, même si normalement, la valeur d'un haut est censée le brider. Visuellement, ça ne va pas changer grand-chose. Tout dépend de votre scène, c'est des choses à ajuster. Mais en termes de temps de calcul, par contre, ça va être un petit peu plus rapide. Donc là, on passe de 14 et quelques, normalement, à quelque chose qui est un poil plus rapide. Alors, 14,5 aussi, donc vous voyez, on n'a pas de gros changements, on gagne un tout petit peu. Mais sur les grosses scènes, ça peut changer beaucoup de choses. On a également le Face GI Approximation qui, lui, pour le coup, va faire gagner normalement un petit peu plus de temps de calcul, mais qui, en contrepartie, va changer un petit peu le look de votre image en assombrissant énormément les endroits où la GI est censée être marquée. Vous voyez que visuellement, on va comparer un petit peu les deux, visuellement, ça change un petit peu. On a gagné quasiment une seconde, donc c'est pas mal. Vous voyez, visuellement, ça va assombrir un petit peu l'image. Donc ça, je vous le déconseille, mais sachez que ça existe. Si vous avez des grosses scènes que vous voulez traiter après coup, là, pareil, ça permet de considérablement limiter le temps de calcul. Ok ? Donc une fois qu'on a vu tout ça, je vais remettre le denoise du rendu. Je vais faire un F2. Je vais l'appeler denoise render final. Ok ? Comme ça, là, c'est ça qui va être notre jalon, notre test 0, on va dire. Et maintenant, on va essayer d'optimiser ceci. On est à 1632. Il y a une méthode très simple d'optimiser ça. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on fait un calcul, il va mettre en mémoire les éléments, calculer la GI, faire plein de petites choses qu'on ne veut pas forcément qu'il refasse à chaque fois parce que là, je fais systématiquement le même rendu et ma scène n'a pas rendu. On a quelque chose qui s'appelle le persistent data. Donc je suis obligé de refaire un rendu. Et là, tout le rendu que je fais, il va garder en mémoire les éléments qu'il a déjà précompilés. Donc tout ce que vous avez en haut, le calcul des light, le calcul du géométrie, il va le garder en mémoire. Donc là, ça n'a pas changé mon temps de rendu. On est à 16, 11. Je fais un nouveau slot. Je refais F12. Et là, vous voyez que normalement, hop là, il passe directement au rendu sans recalculer tout le reste. Et là, c'est magique. On est à 6 secondes. Final sans samples. On est à 6 secondes de rendu. Donc déjà, on passe de 16 à 6. Et là, on peut encore optimiser. Donc ça va dépendre des scènes. Mais vu que le denoise est quand même très performant, je vais pouvoir baisser le nombre de samples. Donc, on peut essayer d'abuser. Si je mets un samples à 5, vous allez voir qu'il va me faire un petit peu n'importe quoi. Il me fait que 5 samples et un denoise, là, visuellement, quand même, on perd beaucoup en détail, notamment sur tout ce qui demande pas mal d'informations comme le vert, juste ici. Par contre, peut-être que un 75, ça suffirait. Entre le 100 et le 75, mince, j'ai écrasé le 100. Bon, c'est pas grave. Entre le 100 et le 75, peut-être que il n'y a pas beaucoup de différence. Vous voyez ? Là, pour le coup, entre 100 et 75, on a quasiment la même chose. Et on passe de 6 secondes à 5 et quelques. Vous voyez ? Donc lui, je vais appeler 75. Hop là ! Si je mets 50, qu'est-ce qui se passe ? Eh non, je vais mettre 55. Le 55, F12. Est-ce que là, c'est suffisant ? En fait, il faut trouver le juste milieu, l'équilibre entre les scènes. Là, vous voyez, visuellement, ça ne change non plus rien du tout. Donc là, final, 55 samples. Donc, le nombre de samples est très intéressant. Sinon, vous pouvez jouer avec le nus threshold directement. Mais là, voilà. On a un rendu qui est correct. Alors, on pourrait baisser encore un petit peu, optimiser les choses. mais globalement, on a réussi à passer d'une scène qui prenait 2 minutes 50, très noisy, à une scène qui prend 4 secondes sans noise. Donc, c'est assez impressionnant. Les nouvelles technologies avec le Denoise et l'intelligence artificielle proposées par NVIDIA par plein de technos qui nous permettent d'accélérer les rendus. Je n'ai pas creusé, mais il y a encore plein de choses pour le clamping, pour les caustics que vous pouvez activer ou désactiver. Tout ceci, vous pouvez l'ajuster en fonction de vos scènes. Si vous avez une scène avec aucun volume ou très peu, vous pouvez baisser cette valeur-là, voire la mettre à zéro, comme ça, il ne va pas s'embêter à calculer tout ça. Le light trick qui est activé par défaut maintenant qui permet d'optimiser tout ça. On a plein de petites choses. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment travailler cette partie-là. C'est ça qui va faire l'essentiel. Pareil pour le GPU. Le GPU qui permet vraiment d'optimiser. Et tout ce qui est Denoise, ça marche que vous ayez un CPU ou un GPU. C'est-à-dire que si je repasse en CPU, vous allez voir, parce que là, vous allez peut-être me dire « Ouais, mais moi, j'ai juste un CPU, donc je suis embêté. » C'est pas grave. Vous pouvez passer en CPU, mettre 55 en samples. Je remets ici le 256 dans le U-styling. Et vous allez voir qu'on va comparer au CPU de base par défaut. Et normalement, c'est censé être beaucoup plus rapide. Alors là, il ne m'a plus mis du persistent data parce que l'allocation de données entre GPU et CPU, il n'arrive pas forcément à bien le faire. Mais là, en théorie, on a du rendu CPU. Donc même si vous n'avez pas de cas graphiques, ce que je suis en train de faire, ça va fonctionner. On a un Denoise qui va être fait à la fin. Donc même si c'est Noise de base, le Denoise, c'est totalement indépendant, GPU et CPU, vous n'allez peut-être pas avoir exactement la même technologie, mais globalement, vous aurez le même résultat final. Sinon, vous pouvez le faire via le compositing. Et si on compare au CPU qu'on aura tout en haut, par défaut, vous allez voir que l'optimisation, elle est quand même assez intéressante. Je rappelle que par défaut, on était à 2 minutes 50. Donc là, si on bat les 2 minutes 50, c'est que déjà, il y a eu une optimisation également pour le CPU. Comme ça, tout le monde est gagnant. Le GPU, quoi qu'il en soit, ce sera toujours le plus rapide. Vous êtes juste bridé par la VRAM. Au passage, je ne l'ai pas dit, mais en bas, vous avez ici les informations de mémoire de RAM et de VRAM. Moi, j'ai 10Go de VRAM. Si vous avez un overflow de VRAM, si vous êtes en CUDA, très important, il va arriver à faire du swapping, donc switcher sur la RAM et sur le disque dur. Si vous êtes en Optix, il ne pourra pas le faire. Donc tout simplement, il ne pourra pas effectuer de rendu. Donc ça, c'est un petit peu le downsize du rendu Optix. Voilà, l'inconvénient. J'avais le mot. Il veut échapper. Et là, regardez, à la VTSO 100, on est à combien ? On va être à 1 minute 30, à peu près. 1 minute 30. 10 noix, bam. Voilà, 1 minute 30. Et on a quelque chose qui est plus joli et beaucoup plus rapide que celui de début. Full CPU. OK ? Donc on divise plus que par deux. Et sinon, après, en GPU, forcément, on passe de 2 minutes 30 à 4 secondes. Donc c'est quand même impressionnant. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou autre. Sur Discord également, les gens sont généralement beaucoup plus actifs. Je suis en live, comme c'est indiqué juste ici, sur Twitch. Très souvent, on fait du Blender, on fait de la 3D, on fait plein de logiciels. Donc ça, c'est intéressant, on apprend des choses ensemble. Et vous pouvez me poser les questions directement sur Twitch, même si je suis en train de jouer ou autre. Priorité aux questions de Blender, bien évidemment. Et je vous dis à la prochaine et optimisez brandu. Allez, ciao !